et on continue notre petite leçon d'histoire d'avant ça va être la partie numéro 2 donc je vous invite de trouver si vous pouvez nicolai google taras bulba on regarde ça donc c'est un écrivain très très connu justement qui a décrit les relations de la guerre d'époque entre la russie et la pologne justement pour le territoire concerné c'est hyper intéressant moi je vous invite vraiment de trouver la traduction exacte de ce livre wikipédia ça ne suffit pas parce qu'en fait wikipédia ce qu'ils font c'est pas la traduction dans les langues différentes non c'est pour ce pays là parce que ça concerne les commentaires sont là si on clique notre langue les commentaires sont comme ça ils sont vraiment tiré c'est même pas le résumé c'est l'opinion sur ce livre de quelqu'un donc vraiment pour avoir son propre opinion ils vont mieux lire par vous même pareil je vous cite un écrivain très très connu depuis qu'on a parlé taras chevtiennes numéro 2 de taras chevtiennes il a énormément de poésie qui décrivent le quotidien des gens taras chevtiennes quand on voit vraiment l'histoire comment les gens réagissent ce qu'ils font en leurs envies et c'est de l'époque ça la chevtiennes que je vous invite vraiment de chercher et maintenant je vais vous parler un tout petit peu de veranie castipane c'est parce que j'ai envie de prendre l'exemple qu'elle a cité dans ses vidéos j'ai envie de vous le traduire tout simplement et pour ça que je vous la cite j'aime bien aussi un c'est youtubeuse elle est donc vous pouvez la trouver comme ça et les psychologues clinicienne elle a fait ce séduit à saint petersbourg il a exercé là bas ensuite elle a vécu quelques années aux états unis et les vies au mexique actuellement elle fait des vidéos très intéressante je vous invite à les regarder parce que déjà un c'est la langue russe et on apprend la langue russe là c'est vraiment le russe courant si vous comprenez pas tout ce n'est pas grave mais au moins vous avez un aperçu de de la langue russe vraiment défilé et 2 elle donne les portraits psychologiques des gens très connu des artistes des dirigeants des pays elle décrit c'est intéressant à écouter et à savoir ça nous apprend toujours les choses intéressantes donc moi je vais citer juste un exemple par exemple si on parle de la russie et l'ukraine et on va parler des états unis et le mexique on va tout mélanger on va voir ça un peu différemment par exemple si on prend mexique vous reconnaissez tout ça donc cette partie là tout ce qui est en blanc c'est plus mexique donc il s'agit de quoi il s'agit de texas d'état nevada d'arizona du tas le nouveau mexique et une partie de la californie c'est plus la mexique du tout donc pour faire la justice imaginons les russie pendant huit ans elle installe son armement en mexique au mexique donc elle fournit la russie parce qu'elle veut la russie établir la justice elle investit des milliards de dollars pendant huit ans dans ce pays dans l'armement de ce pays d'accord donc l'armée elle va augmenter il va devenir forte très forte d'accord avec les nouvelles technologies des armes des navires des drones etc donc ça va être très fort la russie fait ça pour établir la justice la russie envoie la russie et ses alliés et envoie leur on va dire commandant leurs dirigeants qui savent faire pour enseigner les autres sur place comment il faut agir dans ces conditions là pour rétablir la justice donc l'armée augmente de 4 à 5 fois donc elle devient puissante pour ce pays là ensuite qu'est ce que nous allons voir dans la mer caraïbe dans l'océan pacifique nous allons voir des navires russes qui sont venus là pour soutenir établir la justice sur les territoires mexicains on va installer les laboratoires aussi on sait jamais ce qu'ils font mais les russes ont installé des laboratoires qui sont fonctionnels on sait pas ce qu'ils font pour rétablir la justice ou pas on sait pas mais normalement c'est pour rétablir la justice donc si les russes vont faire tout ça sur le territoire mexicain ma question est c'était la question de l'année que c'est pas non comment les états unis vont réagir comment voilà et avec ça d'ascôts street